De saluer l'installation des usines de farine de poisson, malheureusement ces jeunes sont motivés par des ONG internationaux pour vraiment essayer de nous dicter la loi internationale. Il faut comprendre qu'au Sénégal on est indépendant depuis 1960. Nous sommes des Sénégalais. Cette usine est gérée par un Sénégalais bontain et c'est une usine de droit sénégalais. Et nous respectons l'environnement parce que nous avons eu le cutus sur l'ensemble des usurations qui sont nécessaires pour que cette usine exerce. Nous l'avons depuis 2020 et je pense que des visites sont faites périodiquement et il n'y a rien à signaler. Tout est RAS au niveau des usines. Donc je demande aux populations quand même de comprendre ces jeunes, leur motivation. Ils ont profité de cette journée pour dire que cette journée, pour appeler les populations, parce que c'est une journée mondiale de l'océan. Ils ont appelé les pêcheurs, les pêcheurs sont venus les voir. Ils ont dit même que le ministre allait venir pour avoir une certaine mobilisation, pour en profiter pour parler des usines de farine de poisson, ce qui est malhonnête. Je pense que pour combattre une usine, ils sont dans le droit. Mais quand même, ils doivent dire la vérité aux populations du Sénégalais et du monde.